Je vais vous donner ma veste si vous voulez faire la différence. D'abord, je vous demanderai d'être correct, parce que le jeu pourri, ça se rend... C'est une insulte, c'est pas normal. Je pense que c'est une insulte, donc vous pouvez garder ça pour vous. La deuxième chose, c'est que le 5-3-2 se transforme très souvent en 3-5-2. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça veut dire qu'on a toujours des arrière-latéraux qui prennent le couloir. Donc, avant de parler tactique, réfléchissez un petit peu et soyez aussi corrects. Et on continuera à jouer comme ça. Je pense que ça sera la solution pour l'équipe du Congo. Vous avez vu le match, vous avez répertorié le nombre d'occasions et le nombre de possibilités de but qu'on a eu. Est-ce que vous l'avez vu ce match-là ? Bon, alors, arrêtez de raisonner négatif. On est en train toujours de raisonner négatif, je vois. Ceci dit, c'est normal, on a perdu. Alors, si vous estimez qu'on a fait un match pourri, vous me le dites tout de suite. Moi, je dis qu'on n'a pas fait un match pourri. Je dis qu'on n'a pas fait un match pourri. Il y a eu énormément d'occasions, il y a eu de superbes buts, il y a eu des mouvements qui étaient hyper intéressants. On travaille là-dessus tactiquement depuis maintenant deux mois, avec les locaux et avec les joueurs qui arrivent de l'extérieur. Que voulez-vous ? On cherche les solutions et à partir du moment où il y a à la fin le problème d'efficacité. Vous savez, le problème d'entraîneur, c'est d'amener des occasions de buts devant. C'est d'amener des occasions devant la cage adverse. Est-ce que vous pouvez me reprocher ça ? Alors, à partir de là, amener les occasions, c'est déjà une première réussite. Ensuite, il faut les mettre au fond. On a trois, quatre, cinq occasions, on ne les met pas. Et c'est encore notre problème. Une dernière question par là, oui. On va essayer d'aller récupérer les trois points qu'on a perdus là, on nous donne là. Et on va faire le maximum. Bon, je crois qu'on va s'arrêter par là. Il ne faut pas que ça tourne à une conversation. Sous-titrage Société Radio-Canada